Yo tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le troisième épisode du mode d'univers avec Roman Reigns sur WWE 2K15. On est toujours, bien sûr, sur NetGen, on est toujours sur Xbox One et non pas sur PS4. Donc, on va continuer notre petite aventure qui, malgré tout, malgré des défaites, se passe plutôt bien. Il y a quand même pas mal de rebondissements, on a pu voir Bray Wyatt se lier d'amitié avec Roman Reigns. Donc, c'est quand même plutôt un bon allié. Après, c'est vrai que Triple H, Kane, Randy Orton et même John Cena sont contre nous. Donc, c'est un petit peu la merde. On va voir ce qu'on nous propose dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère qu'il y aura de grands matchs. Parce que pour l'instant, on n'a eu que des grands matchs. C'est vrai que, surtout, le match Triple Menace de la fois dernière qui était juste énorme. Donc là, c'est les paypal payback. Avec Rousseff contre Chayemes pour notre titre des Etats-Unis. C'est Rousseff qui concerne son titre. Le tag entre les Huzo et Césaro et Titan Kid. C'est Césaro et Titan Kid qui prennent le titre, je crois. Les divas entre Brie et Niki. C'est Brie qui a le titre. Là, c'est un match de rival. Un match intercontinental entre Bagnus Barrett et Dove Ziegler. Dove Ziegler récupère son titre. Un match Triple Menace entre Dean Ambrose, Daniel Bryan et Kane. Que va-t-il se passer ? Victoire de Dana Bryan. Et le match pour le titre entre Brock Lesnar et John Cena. Match table. Victoire de John Cena. Qui conserve donc ses titres. Voilà. Alors, titre conservé. Parfait. Est-ce qu'il y a des nouvelles rivalités en place ? Toujours pas, pour l'instant. Je n'ai toujours pas concerné par une rivalité. C'est un petit peu dingue. Deux paypal view, c'est passé déjà. Deux mois sont écoulés. Je n'ai toujours pas participé à un seul paypal view. Je tiens à vous le dire quand même. C'est un petit peu du foutage de gueule. Allez. On simule. On simule. On simule. On simule. On simule. Eh bien, dis donc. On se fait un petit peu pisser dessus quand même. Autant le dire. Ah, bah, c'est un contre Kane. On se bat contre Kane. Notre vieux copain Kane. Alors, rappelez-vous de Kane. On avait caché contre lui. On avait perdu. On semble-t-il contre Kane. On va essayer, c'est facile. De ne pas perdre. Bêtement, en plus. C'est vrai qu'on avait perdu bêtement contre Kane. Enfin, j'ai perdu bêtement contre Kane. À la suite d'une petite prise anodine, pourtant. Mais je n'ai pas pu me dégager de son tomber. Donc, on va essayer tout de même de gagner les matchs. Parce que si on ne gagne pas de match, forcément, on n'aura jamais de chance pour aller quelque part dans un gros show comme Raw au SmackDown. Pour, eh bien, aller titiller, pourquoi pas, le titre champion du monde ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, il faudrait peut-être qu'on se bouge un petit peu. Allez, c'est parti. Je prends Roman Reigns. Et on y va. Alors, on rentre direct dans l'art de Kane. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Il faut vraiment lui péter la gueule tout de suite d'entrée. On ne sait jamais. Parce que vous voyez, à chaque fois, il y a une intervention qui va nous faire perdre. C'est vrai que c'est très souvent. Il y a très souvent des interventions, quand même. Donc, vous allez me dire. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a des interventions que tu perds. Qu'il faut perdre. Mais regardez, en vrai, des fois, les interventions, ça fait souvent peur des matchs. D'ailleurs, John Cena, seule fois où il perd ses matchs, généralement, c'est quand il y a l'intervention. Quand il n'y a pas d'intervention, généralement, je gagne des matchs. Regardez, les matchs triple menace. J'ai très bien gagné les matchs triple menace facilement. Enfin, facilement. Le premier, oui. Mais le deuxième, c'était quand même beaucoup plus compliqué à gagner. Pagoyat et Brock Lesnar étaient quand même, on va dire, très, très en forme. Non, c'était Triple H. C'était pas Brock Lesnar dans deux matchs triple menace. C'était Triple H. J'ai affronté le chef des opérations, quand même. Je suis en train de lui péter la tête à Kane, là. Je ne lui laisse aucun moment de répit. Ah, quand ça se passe comme ça, c'est plus difficile. Quand ça se passe de façon régulière. Là, on fait moins le malin. On fait clairement moins le malin, Kane. Regardez-moi ça. Hop là, le brise nuque. Je sais que Roman Reigns n'est pas super habile sur la troisième corde. Personnellement, je ne l'ai même jamais vu sur la troisième corde. Oh, il sent du point comme ça. Du haut de la troisième corde. Oh, 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 oh. Le side, c'est quoi ça ? Sideway slam, même pas. C'est plutôt un briserain. Allez, fous-moi la paix, Kane. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. On va voir hier si j'y suis. Oh, il lui a une patate de forain, là. Oh, il a un genou de forain, maintenant. Attention, attention. Oh, j'aime pas quand il s'amuse dans les cordes comme ça avec moi. J'arrive pas à esquiver. Je vous promets que j'arrive pas à esquiver, les amis. Ah, voilà, enfin. Allez. Voilà. Tu kiffes ou pas ? Hein, tu kiffes ? Kane est complètement ça de baso, de toute façon. On le savait depuis le début. On essaie à tomber. C'est parti. Hein. Dégagement de Kane. C'était un peu obligé, en même temps. Oh, oh, oh. A toi et moi, pour l'instant, c'est un petit peu ça, le match. Oh, il m'écrase dans le côté du ring, là. Oh, le coup de genou, maintenant, qui va s'écraser sur ma tempe. Il est un peu vénère, Kane, quand même. Enfin, un peu, c'est un euphémisme. Il est vénère toute sa vie, en fait. En fait, c'est un mec qui est vénère depuis qu'il est né, je pense. Depuis qu'il a vu sa gueule. Il est vénère, je pense, Kane. En même temps, voir une gueule que lui a, c'est normal. On ne peut que être vénère envers ses parents, envers Dieu, tout ça, quoi. Ouf, le STO. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Comme ça, tu kiffes, hein ? Coup de la corde à linge, porte-à-la voler. Ah, les gens enchaînent les droites, ça rigole pas. Ah, relève-toi, Kane. Relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Ah ! Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Il ne fait pas son spécial. Je sens que son spécial, je vais le rater plusieurs fois, le spécial de Roman Reigns. Ah, 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 ah. Allez. Ouais, c'est un truc pas mal. Un petit moment. Boom ! Voilà. C'est l'écrassement qu'il fallait. On va prendre un petit peu de notre momentum, avant qu'il se relève. Donc, je ne sais pas comment on fait le double draw kick, par contre. Si vous le savez, dites-le-moi en commentaire. Je serai assez curieux de savoir le double draw kick en dehors du ring. C'est vrai que ça, je n'ai jamais pu le faire encore. J'aimerais bien le réussir. Alors, on va voir si on peut faire un tomber maintenant. Un, deux. Eh, le dégagement de Kane, quand même. Après ce même jeu au moment. Un, un par là. Oh, des patates. Briggins le robadou. Tant qu'il n'y a pas d'intervention, ça va. Tant qu'il n'y a pas du John Cena, tant qu'il n'y a pas du Ronderton, tant qu'il n'y a pas du Triple H qui vient me marceler. C'est plutôt bon signe. Oh, un dropkick craté. Oh, le big boot. In your face. In your freaking face. Je suis un peu en danger, quand même. Oh, je suis vraiment en danger, en fait, là. Je suis vraiment en danger, là. Oh, heureusement qu'il y avait ça. Puis moi, j'ai le nez qui coule. Désolé, si vous m'entendez, il est renifler dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Oh, il m'esquive tous mes coups. Oh, le DDT ! Freaking DDT ! Il m'a planté au sol. Ça fait un arbre. L'arbre qui s'appelle le paluvier, maintenant. Oh, le STO. Je suis un peu culé, c'est vrai que, là, pour l'instant, c'est pas vraiment la meilleure... L'endurance, elle n'est pas vraiment dans mon côté. Allez, allez, allez. Je bombarde la touche. Ah, je vous promets. Malheureusement, Kane, assez résistant, là-dessus. C'est le gars qui est venu de l'un pavé à l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là, j'aime pas quand il fait ça. Je pense... Voilà, je pense qu'il avait raté son coup. Je l'ai contré. J'ai mon spécial. Allez, relève-toi. Relève-toi, Kane. Vous êtes prêts, les amis ? Vous êtes prêts ? On va faire un spear. C'est l'heure du spear. What the fuck ? Ça, c'est fait. Ça, c'est terminé. One, two... Oh, le dégagement ! Oh ! Le dégagement de Kane, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on va jamais en terminer. On va jamais en terminer, les amis. Un... Ah, le dégagement, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, il s'est esquivé. Il s'est esquivé tout seul. C'est pas possible. C'est impossible. Que se passe-t-il dans ce jeu, s'il vous plaît ? Les combats sont trop longs. Je ne l'ai rien touché plus la dernière fois pourtant. Un spear, ça ne suffit pas. Un spear, ça ne suffit pas contre Kane. Je ne sais pas ce qu'il lui faut, honnêtement. Ça ne suffire pas, il a les cordes. Il a les cordes, c'est dommage. Enfin non, il n'est pas dans les cordes, mais même... Il abandonnera pas. Il est rouge pourtant. Je ne sais pas quoi en faire de ce Kane, là. Oh, 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 là, il y a son coup spécial en plus de up. Je suis foutu. Eh ouais. Estranglement. Ah, par contre, lui, il va me faire abandonner, là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Impossible de gagner. Impossible de gagner. En même jeu, maman. Inspire. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Franchement, je suis peut-être mauvais. C'est possible. Mais je n'arrive pas à gagner contre Kane. C'est tout simplement what the fuck. C'est complètement what the fuck. Franchement, je ne comprends pas vraiment. Et là, je suis en train de réfléchir. J'ai un peu l'esprit ailleurs. Je me dis que... Il y a peut-être un souci dans la partie, là, parce que... En même moment, inspire. Ça ne suffit pas. Je me dis que je vais rater pas mal de choses, là, si je continue à perdre comme ça. Et surtout que, voilà, quoi. Imaginez que tous les combats sont aussi durs. C'est juste un truc de dingue, quoi. Je n'ai même plus de match, hein, pour l'instant. Là, je suis un petit peu... Ah, mais voilà, j'ai perdu mon match. Ils m'ont laissé tomber, là. Complètement. Allez, ils m'ont mis aux oubliettes. Ils m'ont complètement oublié de la WWE, j'ai l'impression. Oh, non, je suis là. Contre mon pote, en plus. Contre Dean Ambrose, donc c'est tout à fait normal. Je vais laisser mon momentum normal pour voir ce que ça donne. Même si je doute que ça vienne de ça. Donc, je t'ai l'air à dire, je suis en mode difficile. Je joue en mode difficile. Mais, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour que... Pour que, voilà, que je sois mis en difficulté de la sorte. Ils n'auraient pas pouvoir se dégager aussi facilement. Je comprends pas. Bien sûr, Kane qui assiste au match, forcément. Bien entendu. C'était obligé. C'était obligé que Kane vienne assister à ce match, forcément. Pour semer son caca. Ouais, c'est parti. Ah ouais, c'est vrai qu'un plus sur Xbox One, le joystick, je sais pas, j'ai toujours... Il tourne pas comme sur... Comme sur PS4, je sais pas pourquoi. Enfin, il tourne de façon tellement bizarre. Je vais essayer de les gagner quand même, c'est des épreuves de force tout de même. C'est pas une excuse, mais bon, voilà, quoi. Kane, il est content, là. Il voit Ambrose et Roman Reigns s'auto-détruire. Il est forcément heureux. C'est vrai que ça change du mode... Oh, ça monte de l'oppe ! Ça change vraiment du mode facile, normal, sur PS4, avec notre carrière. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que le jeu sur PS4 est quand même plus joli que sur Xbox One. Après, je sais pas si c'est mes yeux qui me font des petits effets comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'aliasing sur Xbox One. Un petit peu plus de ralentissement aussi que sur PS4. Après, on le sait, Xbox One est encore un petit peu en deçà de PS4 négographique. Oh, il m'a contré. Oh, le steel, bien fait. Je peux pas les frapper, même, du coup, sur Kane, là. Tiens, 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 tiens ! Bon, c'est vrai que le momentum, là, est bien monté. Trop vite, même, je trouve, personnellement. Mais en mode lent, je sais pas si ça peut venir de ça que je perds les matchs, on verra. Je ferai un test, de toute façon, on verra si je gagne ce match ou pas. C'est le match test, on va dire, là. Et si c'est beaucoup trop compliqué, s'il y a beaucoup trop de problèmes, j'irai voir dans les options si je peux pas modifier un truc. Donc, pas la difficulté, bien sûr, mais peut-être la puissance des finishers, si c'est peut-être pas assez puissant, j'en sais rien. J'ai rien touché pour l'instant, donc, mis à part la difficulté. Oh, le DDT ! Oh, le DDT, motherfucker ! Oh là là, mais... C'est quoi ce dropkick qu'il a mis, qui servait à rien, en fait ? Il l'a mis devant lui, moi j'étais derrière lui. Quand même touché. Voilà, coup de la cordonnage, ça calme, direct. Allez, relève-toi, Dean. Voilà, c'est bon. Alors, ça fonctionne, le spear. C'est-à-dire... Ouh, boum ! Découpage ! Découpage de Dean Ambrose. Le tombé. Un, deux... Oh, dégagement ! En même temps, il est pas vraiment encore vraiment très endommagé. Physiquement, il était encore là, un petit peu présent, Dean Ambrose. J'adore qu'elle fasse ça. J'adore, en plus, avec le son de la voix, c'est juste énorme. On a la chance, de nos jours, de pouvoir reprendre les voix des superstars, comme ça, avant, sur PS1, sur PS2, on n'avait pas ça. C'est sûr que ça donne vraiment un effet très sympathique, hein, vraiment. Et viens par là que je te traîne. Oh, 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 oh ! Oh, le sui-ging des breakers ! Un petit peu, ça me fait penser un petit peu au sui-ging des breakers de CM Punk. Ah, il aime bien ce coup de pied, hein. Il aime bien ce coup de pied. Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, non, non. J'ai pas intérêt à perdre ce match, j'ai pas envie de perdre ce match. J'ai pas envie de perdre ce match, les gars. Non, 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 elle va faire abandonner. C'est trop dur, je peux pas, je peux pas, je ne peux pas, les amis. Je ne peux pas. La soumission est trop dure. J'ai beau appuyer sur A, ça ne me descend pas. Heureusement qu'on a à mi, hein. Mais je fais que de parmi match, c'est pas possible. C'est pas possible. Honnêtement, il y a un truc qui va pas. Il faudra vraiment que je règle ça dans le prochain épisode, parce que là, perdre tous les matchs comme ça, ça va être une carrière, ça va être une saison très courte. C'est sûr et certain. Là, on aura moins de 10 épisodes pour cette saison. Si ça va aussi vite, ça va se passer en 2-3 semaines. On aura terminé la saison 1 de Roman Reigns. On n'aura rien vu. On n'aura même pas fait un seul pay-per-view. Ça continue comme ça. Ça me fout un peu les boules. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Ça me fout un peu les boules. C'est difficile. C'est quand même très difficile. J'appuie comme un forçonné. Je vous jure, j'appuie comme un forçonné. Et ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va voir. On va passer le temps encore un petit peu. On va voir où ça nous emmène tout ça. Je n'ai aucun match. Je n'ai aucun match. Je me fais pisser dessus complètement. J'ai zéro match. Zéro match, les amis. C'est juste décevant. On arrive au pay-per-view, je crois, en plus. On arrive au pay-per-view. Je ne suis même pas dans le match à l'échelle. Je ne suis même pas dans le match Money in the Bank. C'est décevant. Victoire de Dinambrose, quand même. A noter. A noter la victoire de Dinambrose. Qui devient le Money in the Bank de la WWE. Ah, bah tiens, contre l'Undertaker. Bah, ça va être facile. Je vais mettre un momentum rapide pour voir si je peux gagner le match. Parce qu'il faut vraiment que j'ai une victoire. Il faut vraiment que j'ai une victoire. Je n'ai pas à avoir l'erreur. Mais ils me mettent contre l'Undertaker, quoi. Ils me mettent contre l'Undertaker. C'est juste... C'est juste, what the fuck. C'est juste totalement improbable, en plus, de ça. Et voilà, quoi. M'Undertaker contre, s'il vous plaît, contre Roman Reigns, quoi. C'est... What the fuck. Ah, j'ai mis le premier coup, déjà. C'est bon, ça. Oh, l'overhead suplex. La belly-to-belly overhead suplex. Balance au-dessus de ma tête, comme ça. Et s'il gagne le match, franchement, je vais péter le champagne. Pop the champagne. Non, c'est vrai que, par contre, tout ce qui est soumission, etc., je ne comprends pas pourquoi je me fais avoir aussi vite, en fait. C'est juste un truc de dingue. Et pourtant, j'appuie. Je vous jure, j'appuie comme un fou. Peut-être qu'après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller me traîner au bord du ring pour aller choper une corde. J'ai peut-être mal joué de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Le match dure 15 ans. Il dure super longtemps. J'ai beau mettre un Spear sur Kane, franchement, ça le tue. Ok, un Spear sur Undertaker, je veux bien que ça ne finisse pas le match. Je suis totalement d'accord. Mais un Spear sur Kane, ou même à un moment, un Spear, c'est terminé, normalement. Il ne devrait même pas demander son reste. Et par là, Undertaker, il n'y aura pas beaucoup d'amplitude sur ce Spear, mais ce n'est pas grave. Il m'a contré ? Non ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fait, là. Il s'est arrêté en plein Spear. Il s'est arrêté en plein Spear. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé du côté de Roman Reigns. Mais bon, si je peux faire des matchs aussi faciles que ça, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, c'est trop simple. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc après, à voir s'il est plus résistant ou pas. Il a pris un Spear déjà. Donc on va tester un petit peu ce qu'il vient. Aller, relève-toi. Parfait. Je vais le laisser faire. Je ne touche à rien sur ma manette. Oh, c'est un Spear quand même. Il n'a que des Spears, en fait, Roman Reigns. Dans son petit... Aller, et un, et deux, et trois, voilà. En mode rapide, j'arrive à gagner la North Taker. Forcément, il a moins de vie. Tout ça. Oh, 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 oh. Ouf, l'agression de Randy Orton sur Roman Reigns et sur moi-même. Eh bien, dis donc. Orton, il n'a pas l'air d'être très content que j'ai gagné ce match. Il fait un peu la boudre. Moi, j'aime bien cette affiche avec CM Punk, tout ça. Avec le team Elno, encore à l'époque, en plus. Bon, je vais gagner un match, enfin. Bon, c'est un mode rapide, par contre. C'est vrai que ça... Ça ne veut rien dire. Mais bon, que voulez-vous ? Je vais essayer de voir ça pour le prochain épisode. Je vais juste... On a passé ça. Je vais juste passer le SmackDown. Voilà. C'est toujours les mêmes matchs qu'on rencontre. C'est vrai que les confrontations, c'est quand même assez souvent les mêmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Une rivalité, pourtant, ça a changé un petit peu. Il y a quand même d'autres rivalités. Ouais. À voir. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'il dit de Network ? Je suis septième. J'ai un petit peu inexistant pour l'instant. C'est ça qui me tracasse un petit peu. Il faut que je trouve le bon réglage et ça devrait aller après, je pense. Du moins, je l'espère. Ça devrait le faire. On peut voir les anciens champions, tout ça ici. C'est bien sympa. Manette de Bang, donc c'est le résultat du caching. Il n'a pas encore caché sa manette. Il n'a pas encore décidé de l'utiliser. D'accord, d'accord. Bon, ben voilà. Voilà, voilà les amis. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais il faut vraiment que je règle ces petits soucis de combat. Parce que là, il y a vraiment un souci au niveau de la durée des combats. Il y a vraiment un souci au niveau de l'efficacité des finishers. Donc il faut vraiment que je règle tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, le quatrième, qui sera très bientôt. Allez, portez vous bien, c'est tout le monde. Bye bye, ciao.